Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes et donc du coup on va voir ensemble la roadmap de février, en tout cas de 2024 qu'on a eu en février. Beaucoup de choses à dire, je vais surtout résumer, je ne vais pas forcément lire. En gros du gros, on a, il y a une partie du résumé qui est là, donc on a une bonus zone qui arrive pour la guilde liée à Mandalore et Rebels, donc il faudra voir ce que ça donne. On aura donc du coup la faction Gun Gun qui va arriver, des persos de la faction de la République Galactique qui vont arriver aussi, un nouveau, une nouvelle, pas mécanique mais j'ai oublié comment ça s'appelle, une nouvelle fonction qui va arriver tout simplement, et Jar Jar Brinks qui arrive ainsi que du coup les Gun Gun. Donc voilà, vous verrez un peu ce que ça donne. Ah oui, il y a un nouveau raid aussi qui s'appelle la bataille pour Nabrou. Donc voilà, alors du coup, comme je vous ai dit, la zone bonus sera une zone liée à Rebels, qui est là, voilà, enfin inspirée de Rebels, donc il faudra voir un peu ce que ça donne, et apparemment comme on a vu, ça se fait à l'aide de la guilde, donc la plupart des Mandaloriens seront demandés, ainsi que par exemple Sabine et autres, donc il faudra voir un peu ce que ça donne de ce côté-là. Le nouveau raid donc du coup qui est lié au 25 ans de l'épisode 1, donc on aura les Gun Gun, on aura les Galactique République, les Séparatistes, les Jedi et Naboo, donc ça fait quand même pas mal de factions. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Si je me souviens, ils le disent à un moment donné. Voilà, c'est là. Donc République Galactique, Jedi, Séparatistes, et donc du coup les Gun Gun. Je pense que Naboo sera techniquement dedans, parce que je crois que Naboo à part entière n'était pas de la République Galactique avant que la Reine Amidala n'ait fait le nécessaire. Donc il est possible que Naboo arrive en tag. Maintenant, je ne sais pas si ça va être le cas, il faudrait voir ce que fait la Reine Amidala, qui sera du coup possiblement la prochaine Gelle. En fait, rien n'a été dit par rapport à elle, donc du coup il n'y a que des suppositions actuellement. Donc apparemment, ce sera un raid à peu près comme le Dragon Krayt ou Leia Organa avec son Speeder Bike. Maintenant, à mon avis, ce ne sera pas comme celui-là. Ils ont bel et bien dit que comme quoi, ce sera un système de... En gros, ce sera un système de vague où il faudra survivre plus que vaincre l'adversaire. Le but, ça va être de résister le plus longtemps possible ou de vaincre les ennemis le plus rapidement possible. Parce qu'apparemment, il y aurait possiblement une fin. Maintenant, il faudrait voir un peu. Donc ça peut être cool, il faut voir. Ensuite, on a donc du coup la faction Gun Gun. Les quatre qui sont là sont le boss Nass, qui sera donc du coup probablement le leader. Le capitaine Tarpaul, enfin soit le leader, soit ce sera donc du coup Jar Jar Binks qui arrive en tant qu'unité légendaire. Un peu comme Gass, J.K.L. etc. Donc boss Nass qui sera là en tant que leader avec sa capacité qui est le générateur de bouclier. Et vous allez voir qu'en gros, ils vont beaucoup... La mécanique des Gun Gun sera liée à ça. On a donc du coup le capitaine Tarpaul qui est un attaquant. On a le bombardier Gun Gun qui lui est donc un attaquant de distance qui va poser soit plein de debuffs et soit ses dégâts sont liés au debuff. Il faudra voir un peu ce que ça donne. Je pense que ses dégâts seront liés au nombre de debuffs ou quelque chose du genre en face. Et qu'en gros, la team sera là pour faire chier techniquement l'ennemi, poser 150 000 debuffs et faire des dégâts dessus. Ensuite, du coup, on a la phalanx. La phalanx qui est donc le tank de l'équipe. Voilà. Et Gung Gun... Enfin, Jar Jar Minx qui arrivera en tant que support et qui apportera la confusion à ses ennemis mais surtout ses ennemis et aidera à vaincre tout ça. Pour le débloquer, il faudra obligatoirement faire ces 4 là. Donc ça, c'est plutôt bien maintenant. Il faut voir s'il y a du relique ou des trucs comme ça comme peut l'être... Comment elle s'appelle ? Bo-Katan. Bref, on verra bien, écoutez. Ensuite, du coup, là, on a Queen Amidala. Donc en gros, elle arrivera. On ne sait pas si ce sera une gel, si ce sera d'autres choses. On n'en sert à rien. Enfin, une gel, un personnage légendaire ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Ah si, c'est Conquête, je crois. Ouais, voilà. Ce sera un perso Conquête. Donc je disais de la merde au début et là. Ce sera un perso Conquête, encore une fois. Elle sera accompagnée de deux nouveaux persos de la faction République. Donc sûrement, son garde du corps et une servante, je pense. Je ne vois pas trop qui pourrait l'être d'autre. Donc il faudrait voir un peu ce que ça donne. Peut-être une jeune Padmé. Il faut voir. Donc voilà, voilà. Elle arrivera, donc du coup, ça, on ne sait pas trop. On sait que le raid lui arrivera vers l'été, je crois. Donc il est possible qu'elle arrive aussi vers l'été. Maintenant, en gros, son kit, techniquement, sera du coup pas mal axé sur les germes et aussi le raid. Et il faut savoir d'autres trucs, c'est qu'en gros, elle utilise une nouvelle mécanique qui s'appelle Decoy, donc l'heure, qui invoque une unité qui aura un taunt permanent. Donc il faudra obligatoirement le tuer avant de pouvoir s'attaquer au reste. Sauf les personnages qui bypassent ça. Maintenant, il faut voir, donc du coup, ce que ça donne. Ça peut être intéressant. Elle utilisera aussi des buffs qui ne sont pas souvent, voire pas du tout, utilisés sur le jeu. Et apparemment, le doublerait sur ses alliés. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. On verra bien. Écoutez, d'ailleurs, je n'avais pas lu ça, mais une fois que l'heure est vaincue, la reine, donc du coup, récupère, un tour supplémentaire, c'est ça. Et gagne un gnarly lock buff infligeant donc du coup, aux ennemis, quelque chose de mauvais. Ok. Bon, on verra. Après, vous pouvez lire là. Le problème, c'est que je vais essayer de faire ça. Ouais, ouais. Si vous voulez lire, vous pouvez. Techniquement, ce sera un truc, à mon avis, un peu comme comme il y en avait un autre. C'était quand même ça. Le seul que j'ai en tête qui ressemble énormément, c'est c'est vous allez me dire que ça ne se ressemble pas, mais c'est Darth Bane avec le fait qu'il aspire le reste pour avoir des buffs. Mais ouais, c'est encore autre chose. Mais c'est celui qui me fait le plus sensé, je ne sais pas pourquoi. Après, le cumul de cupée, je ne sais pas trop ce que c'est. Il faudrait voir un peu. Bon, elle sera dans son costume normal. Enfin, c'est c'est logique. Et donc, du coup, le guild gifting, en gros, ce sera le store qui arrivera enfin normalement sur le jeu. Donc, possible qu'on n'ait plus avoir besoin d'aller sur internet pour faire ce foutu truc quotidien où tu dois y aller et tout pour récupérer la caisse. Normalement, ce sera là. Et puis, apparemment, du coup, les stores seront séparés maintenant. Comme vous voyez, ce sera plus une fenêtre qui vient par-dessus. Enfin, non, la boutique, c'était des onglets mis en haut ici. Là, maintenant, ils seront sur le côté. Donc, il faudra voir un peu ce que ça donne. Donc, techniquement, en gros, tout ce que ça vous dit, c'est que vous pouvez acheter des packs pour vos autres membres de la guilde. avoir un peu tout ça. Bon, j'avoue que, personnellement, je m'en fous. Je pense que la plupart des personnes, d'ailleurs, s'en foutent. Il faudra voir ce que ça donne. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.